Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, la famille, je suis Yoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS, Anime Champion Simulator. Aujourd'hui, la famille, je vais vous parler de l'optimisation endgame de vos champions. Et oui, comme d'habitude, avec les mises à jour, il y a plein de nouveautés et de changements et aujourd'hui vous allez tout savoir sur ça. Il existe désormais deux types de champions, les champions boxeurs qui eux sont spécialisés dans la dévastation des mobs sur les maps, donc dans les raids. Bien entendu, vous allez avoir aussi désormais les persos spécialisés en magie, les persos mages. Eux, leur but, c'est de faire un max de dégâts au boss et au star devoreur. Donc pour avoir une team ultra pétée, il vous faut deux teams, le double dragon de point zéro, une équipe de puncheurs et une équipe de mages. Pour le moment, il existe six champions mages et six champions boxeurs. Pour faire des équipes de huit, dans l'équipe punch, vous allez devoir y mettre deux mages et dans l'équipe mages, y mettre deux puncheurs. Soit vous prenez deux champions supplémentaires qui ne font pas partie de l'autre équipe et vous pourrez alors leur mettre les mêmes quirks que les puncheurs, même s'ils sont ability. Et inversement, ce n'est pas parce que des champions sont spécialisés soit en tant que boxeurs, soit en tant que mages, qu'ils ne peuvent pas être l'autre. Ça veut dire qu'un champion mages, vous pouvez l'optimiser en tant que puncheur, sauf qu'il sera moins optimisé qu'un perso spécialisé boxeur. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer les persos mages. Ici, les persos mages, le combo quirk, c'est Crimson, démon avec titan. C'est vrai qu'on aurait pu penser que pour les mages, ça aurait été mieux Crimson avec black hole, mais vous ferez le plus de DPS en fait avec le combo quirk Crimson, titan. Bien entendu, en skin, c'est que du ancien magus, double ancien magus. Si vous n'en avez pas ou si vous n'en avez qu'un, vous mettez un ancien magus, par exemple, avec démonique ou god. Ensuite, pour les persos puncheurs, ici, le combo quirk, c'est titan, boxeur. Rien d'autre, c'est titan et boxeur. Et en skin affixe, c'est double warrior. Si vous n'avez pas de double warrior, vous n'en mettez pas qu'un seul. Warrior va supprimer ici l'attaque spéciale de votre champion. Et si vous ne l'avez pas en double, en fait, votre champion ne pourra plus faire l'attaque spéciale, mais ses hit damage ne seront pas assez boostés, ce qui fait que votre champion sera assez faible. Donc, vous pouvez remplacer en attendant le double skin warrior, si vous n'en avez pas, par gods, perfection, démonique, ce qui va laisser à votre champion son attaque spéciale, le temps de pouvoir l'optimiser à 100% et obtenir deux skins warriors supplémentaires. Voilà pour les combos quirk des deux types de champions. Pour l'optimisation des combos quirk, je n'utiliserai plus Celeste, sachant que Celeste a été nerf et qu'il ne sert plus à rien. Bien, Celeste, désormais, même pour l'équipe Ability, en fait, le boost qu'il donne, c'est trop faible comparé au boost de Crimson avec Titan. Donc, Celeste, aujourd'hui, pour le moment, n'est plus utile. Peut-être qu'à une prochaine mise à jour, ils le remettront utile. On passe désormais à la lecture du top commentaire de la vidéo précédente, les amis, qui est donc celui de Hunter ACS. Super vidéo, en plus de ça, à 7h, merci de nous aider, autant joyeux Noël. Eh bien, merci beaucoup Hunter, ton petit message m'a fait extrêmement plaisir. Joyeux Noël à toi aussi, du moins j'espère que tu en as passé un joyeux. Sur ce, je vous aime toutes et tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! ARIOMA